Ok, on va faire des petits exercices de multiplication de fractions. Très simple, on va voir. Le premier, 2 cinquièmes fois 6. On a dit que ça, 6 c'est la même chose que 6 unième, parce que 6 divisé par 1 égale 6. Et donc les multiplications, on multiplie le numérateur en haut et après les dénominateurs ensemble. Ça veut dire 2 fois 6 égale 12 et 5 fois 1 égale 5. Donc 2 cinquièmes fois 6 égale 12 cinquièmes. Voilà ce que ça donne. Mais 12 cinquièmes, comme 12 cinquièmes est plus grand que 1, 12 cinquièmes est plus grand que 1, parce que 1 égale 5 cinquièmes, et nous on a 12 cinquièmes, donc il nous reste 7 cinquièmes. 7 cinquièmes plus 5 cinquièmes égale 12 cinquièmes. Parce que les additions, on prend le même dénominateur, mais on additionne que les numérateurs. Donc 7 plus 5 égale 12. Mais ça va encore plus loin que ça, parce qu'on a 5 cinquièmes plus 5 cinquièmes. Et là, on va arriver à 12 cinquièmes. Donc il nous manque un chiffre ici. Et donc là, 5 et 5 font 10, il nous manque 2 cinquièmes. 2 cinquièmes. Donc 2 cinquièmes plus 5 cinquièmes plus 5 cinquièmes égale 12 cinquièmes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça ici, ça vaut 1. Ça ici, ça vaut 1. Donc ces deux nombres ici, ensemble, ils font 2. Et il nous reste 2 cinquièmes. Donc 2 et 2 cinquièmes. OK? Donc 12 cinquièmes, c'est la même chose que ça égale 2 et 2 cinquièmes. Maintenant, 2 et 2 cinquièmes. Là, on veut savoir, pour le mettre en nombre à virgule, 2 cinquièmes, c'est quoi? On veut ramener ça sur une base de centièmes. Donc 2 sur 5. On veut le ramener sur une base avec un dénominateur de 100 pour trouver le nombre qui est ici. Et le ramener en décimale. Alors, 5 pour arriver à 100, on doit le multiplier par 20. Et donc ici, on met 20 aussi pour qu'on aille ici 100%. Simplement pour augmenter les nombres ici pour les ramener avec un dénominateur de 100, mais en gardant la même proportion. Donc 2 fois 20 égale 40. 40 centièmes égale 40%. Et ça égale 0,40. C'est la même chose. Tout ça, c'est pareil. Et donc, notre 2 cinquièmes égale 0,40. Et on avait 2 ici et 2 cinquièmes. Donc 2 et 2 cinquièmes, 0,40. 2,40. Donc, si je reviens ici, notre nombre initial qui était 2 cinquièmes fois 6. Alors 2 cinquièmes fois 6 égale 2,40. Parce que 2 cinquièmes fois 6, on avait dit que ça faisait 12 cinquièmes. Et 12 cinquièmes faisait 2 et 2 cinquièmes. Et 2 et 2 cinquièmes font 2,40. Parce que 2 cinquièmes fait 40%. 0,40. Donc 2,40. Là, je l'explique vite, mais c'est ça le truc. C'est très simple. On va en faire un autre. Alors, un autre pour voir. Alors, 2 sixièmes fois 4. Alors, comment on fait pour savoir comment faire ça? On imagine qu'il y a un 1 en dessous. Alors, 2 fois 4 égale 8. 6 fois 1 égale 6. Alors, 2 sixièmes fois 4 égale 8 sixièmes. Et 8 sixièmes, comme on sait que dans 8 sixièmes, il y a 6 sixièmes qui égale 1. Ça, on sait, ça fait 1. Et il reste 2 sixièmes pour arriver à 8 sixièmes. 6 sixièmes plus 2 sixièmes. Donc ça, ça vaut ici 1. C'est ce que j'ai écrit ici, 1. Plus 2 sixièmes. Et ça nous égale 1 et 2 sixièmes. Si je veux réduire cette fraction à son plus petit diviseur commun. Ici, 2 se divise par 2. Et 6 se divise par 2. Donc, 2 divisé par 2 égale 1. Et 6 divisé par 2 égale 3. Donc, 2 sixièmes, c'est la même chose qu'un tiers. Donc, la réponse est 1 et 1 tiers. 1 et 1 tiers. Donc, on a la réponse ici. 2 sixièmes fois 4 égale 1 et 1 tiers. Là, c'est vraiment le nombre réduit à sa plus simple expression. Est-ce qu'on en fait un autre? Allez, on en fait un dernier. Alors, 8 fois 3 quarts. Alors, ça fait quoi ça? 8 fois 3 quarts égale. 8, c'est la même chose que 8 sur 1. On multiplie 8 fois 3, ça fait 24. Et 1 fois 4, ça fait 4. On sait très bien que ce signe-là ici, là, qui sépare la fraction, c'est un diviseur. 24 quatrième, 24 quarts, ou bien 24 divisé par 4. Mais 24 divisé par 4, ça donne un chiffre entier. 24 divisé par 4 égale 6. Donc, 8 fois 3. On pourrait l'écrire comme ça. 8 fois 3 quarts égale 6. Ici, ce n'est pas évident de le voir, mais c'est la bonne réponse. On l'a expliqué ici. On y arrive comme ça. Donc, voilà. J'espère que ça clarifie les fractions.